Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez aussi bien que moi aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, dans Cœur sur vous, je reçois mon idole absolu. Donc j'avais le choix entre Romain Garry et Georges Brassens, mais ils étaient décédés, j'en ai pris un vivant, c'est la personne la plus drôle et la plus touchante que je connaisse, la plus mélancolique et la plus hilarante, qui fait se télescoper le temps passé et le temps présent, qui s'interroge sur le temps qui reste et les sentiments qui passent, ou l'inverse, voilà, mon idole, bonjour Vincent Delerme. Salut Nico, c'est sympa d'avoir pris un vivant, c'est vraiment la bonne idée. Ouais, ouais, j'ai hésité, je reconnais que j'ai essayé de les joindre, ils n'étaient pas dispo, bon voilà. Ouais, merci en tout cas, c'est tout sympa ce que tu as dit. Alors, première question, rituel et fondamental, comment tu vas ? Mais je vais bien, vraiment bien, c'est chouette de te voir, on se croise depuis longtemps et tout ça, donc là, de savoir que tu as préparé des trucs, des questions et tout, ça m'intrigue. Bah, j'ai préparé des questions et tu m'as aidé à les préparer, puisque tu m'as dit par exemple que la série que tu regardais en ce moment, c'est une série qui s'appelle Bad Sport, qui est diffusée sur Netflix et qui parle de triche dans le sport. Alors, je te propose juste, on regarde la bande-annonce de Bad Sport pour donner envie aux gens de regarder des gens qui trichent, ça semble bien, ça semble bien. La série est-ce que tu es, je ne peux pas trouver des mots pour expliquer la feeling de ce que j'ai perdu. C'est ce qui est un bonheur. C'est un vrai casque. C'est le plus grand scandale dans la histoire de football. C'est une histoire bizarre. Un jeune homme venu me dit, elle 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 me dit. Elle me dit, elle me dit, elle me dit, elle me dit. en Bigelow's. You gotta have nuts this big. My cut was right at $10 million. Next to Mandela, Hansi was probably the next highest regarded citizen. I should never have been able to get close to it. This is one of the biggest scandals in Olympic history. The French judge, she said, I had to do it. It was a deal with the Russians. What? Frankly, it was the Cold War on ice. This is one of the most significant sports conspiracies in the country. Just don't win by more than six. Headache, headache. And sure enough, they won by six. Oh, man. We done f***ed up. Greed is a bad thing. And it can lead you to make some bad decisions. Don't betray the game that you love. Because if you do, it's something you have to live with for the rest of your life. I look at it when my love is dormant. Because it's a bit... It's a point. It's already on the sport. And in addition, it's a bit... It's a bit... It's a bit... It's a bit... It's a bit of a sport. When you love the sport, you look at this thing. It explains that there are things that are impossible to have to see. The first episode, which is quite remarkable, it's on the university championship championship. Because the United States, the players are first universities. So they don't win. They have just bourses of studies. And then after, they are drafted. They are taken into real teams. But, even though they don't win as university players, it's a big issue. Because there are some things that are always on the top. And so it's super tentant for them to accept it, to trickle the score. There's a player that's pretty sad. And it's a documentary that's a lot on the triche, but also on the fact that they're tempted by things. Is it what they refuse? How do they do? Because they found this guy who was a basketball player who promised to be drafted in Chicago Bulls or in a super team. But he accepted it. So, as he was a player of the game, and so influential on his team, that he could make sure that his team would make a match nul with the team they'd meet. Or, at least, to have a point very low point. And it's a bit of a fatigue. Because the guy who he interviewed today, he knew that he had taken for two months in his life and that his career... And he's made griller. Yeah, he's made griller. And in this thing, Bad Sport, because it's a lot of people who talk, they all are made griller. Okay. No, but they could talk later. Yeah, it's true, it's true. They could talk later, but it would be more interesting. Yeah, I think they would have a point. Yeah, okay. I don't know if you want to watch it. Yeah, I'll watch it. Carrément, I'll watch it. Absolutely. All the advice that you give me, I'll follow. Okay, okay. You're my guru. No, no, but I'll watch it because it's a little passionnant. And then, I like this idea of knowing how you're able to do that. Plus that the trick in her own, that the system of trick. And in addition, it's a thing of ricochet because you have a first guy who tries to contaminate a second. Well, it's very... It's a form of moral. Yeah, it's a thing in Grenache. It's the adversary. It's the first mess that you're trying to do all the rest. And then, the last artist that you've discovered, it's a guy called Bill Fay. And so, it's not exactly... Une nouveauté. Ouais, une nouveauté, mais c'est quand même... C'est le coup de cœur révélation qu'il va avoir à 75 ans. En fait, c'est un mec qui a fait derrière des albums depuis longtemps, mais ça m'a... J'adore. Effectivement, c'est un type qui existe plutôt davantage aujourd'hui que quand il était jeune. Oui, parce que j'ai regardé... Ouais, j'ai vu, il a eu un trou de 30 ans dans sa carrière. Pendant 30 ans, il n'a pas sorti de disc. Et ce qui est assez beau, c'est qu'en fait... Bah ouais, c'est un job, pour le coup, chanteur, c'est rare que t'apparaisses en étant... Pas sugarman, ou tu vois, des trucs, des histoires complètement rocambolesques. C'est très rare que finalement, tu apparaisses davantage en étant un peu âgé, quoi. C'est quand même un domaine qui est vachement lié à l'idée d'apparition, de jeunesse. Par exemple, quelqu'un comme Jean Rangefort, le fait d'avoir été presque plus connu à 70 ans ou à 80 que quand il était à 40, déjà, c'est très rare dans le cinéma, mais dans la musique, encore plus. Et c'est assez touchant parce que, parce que, vous voyez, en plus, il fait une musique qui est très, comment dire, qui me semble très proche de lui, qui est faite sans artifice, mais qui a trouvé un écho ces dernières années. Et donc, du coup, il a souvent des labels qui lui proposent de publier, soit des chutes de trucs qu'il avait mis de côté. Et c'est... J'adore ce qu'il fait. Et du coup, on va écouter un extrait. Ouais, ouais, absolument, absolument, on écoute un extrait. Là, tu viens de fêter, toi, tes 20 ans de carrière par une série de concerts à l'Européen qui était super. Moi, je sais, je les ai vus. Je vous remercie. C'était bien. En tout cas, pour nous, c'était bien. Pour moi, c'était chouette. Et tu t'expliques quand même qu'au début de ta carrière, tu te demandais est-ce que ça va durer ? Ah oui, oui. Voilà. Et je me demandais, maintenant que ça dure, est-ce que le plus difficile, c'est de se demander est-ce que ça va durer ou le plus difficile, c'est de durer, en fait ? Parce que ce que tu disais aussi sur le BeFace, c'est qu'il arrive à faire encore des choses qui lui ressemblent, à être fidèle et à proposer des choses qui sont encore intéressantes 60 ans après son début de carrière. Bah, du coup, après, chacun a son chemin un peu sur... il y a des gens qui durent et qui ne se sont jamais posés la question de durer. C'est vrai que c'était un truc qui m'obnubilait parce que je me suis toujours beaucoup intéressé à l'histoire de la musique, de la chanson et tu as un taux de disparition énorme quand même. Par exemple, si tu fais des revues de chansons des années 80, il y a une s'appelée Parole et Musique, tu as chaque semaine des révélations dont on dit « Ah, vers lui, c'est le futur grand » et puis en fait, la personne fait un disque et c'est tout et c'est très difficile d'une manière générale de pronostiquer sur les débuts qui va rester, qui va disparaître. Les gens ne voient que les gens qui restent donc ils se disent « Attends, quand tu es chanteur, tu commences à 25 ans, tu fais ça toute ta vie, regarde Aznavour, Cabrel, Souchon » mais en fait, parce qu'eux, ils sont restés mais tu ne vois pas tous les gens de leur génération qui ont disparu et c'est aussi bien comme ça d'ailleurs mais en tout cas, quand j'ai commencé, j'avais beaucoup cette idée-là de me dire... Mais même, je me le disais en salvant après des spectacles parce que le premier album avait vraiment bien marché donc il y avait une sorte d'engouement et je veux dire, en même temps, ce truc-là, si ça doit s'arrêter dans deux ans, c'est ridicule, il faut vraiment rester calme, ne pas faire des zéniths. J'étais beaucoup... Je me souviens d'avoir fait « Le printemps de Bourges » avec Daniel Colling qui dirige le printemps de Bourges et qui a créé je crois les zéniths en France. Il m'avait dit « Dans deux ans, vous êtes... » Alors, c'était l'énorme chapiteau du printemps de Bourges et puis je lui avais dit « Non, je ne crois pas. » Vous me dites « Si, si, moi, ça fait longtemps que je suis dans la musique, je peux vous le dire. » Je me dis « Non, je ne crois pas parce que je ne voulais pas. » Je savais que je ne voulais pas ce truc-là. Et même, j'étais un peu austère là-dessus. Il y a eu des trucs que j'ai refusés. Des fois, ça me semblait trop... Et puis des fois, ça te jouait des tours. Par exemple, j'ai refusé une couve Télérama sur le premier album parce que je trouvais que c'était trop vite. Genre, couve Télérama et l'Olympia aussi. Par exemple, on m'a proposé de faire l'Olympia. On ne fait pas un Olympia sur un premier disque. Ça n'a pas de sens. Mais tu as beaucoup de gens qui pouvaient prendre ça pour de l'arrogance. Te dire « Ah ouais, on fait ça. » Et voilà, je comprends d'ailleurs. Mais voilà, j'étais dans ce truc-là et franchement, j'ai toujours eu quand même un petit diode dans ma tête qui s'allume régulièrement et qui m'a toujours dit « T'emballes pas trop quand même parce que tu ne sais pas, il faut continuer de bosser, il ne faut pas trop prendre le melon et compagnie. » Donc, honnêtement, à l'Européen, là, c'est la première fois de ma vie où je me suis dit « Bon, allez, c'est bon. » Alors après, évidemment, il faut faire attention parce qu'il faut être sérieux, il faut toujours proposer des choses nouvelles et tout. Mais c'est la première fois que je me suis dit « Bon, en fait, là, il y a quand même un truc, ça fait 20 ans, les gens qui sont là, ils savent pourquoi ils sont là. » Tu vois, il y avait un truc qui était… Et puis c'est une salle qui n'est pas immense donc tu es très au contact et voilà, c'était très joyeux pour ça. Mais du coup, ça ne devait être que des Européens à Paris et du coup, devant la demande, il y a quand même une tournée qui… Oui, il y a aussi une toute petite tournée. il y a quand même un truc quoi. Il y a effectivement une demande. Oui, on fait 10 dates. En fait, ça devenait un peu pas cool pour les gens en province, on ne fait que Paris. Même si, c'est vrai que ce spectacle, le sens qu'il avait, c'était de revenir à l'Européen qu'on avait fait il y a 20 ans avec Jeanne Chéral et d'être dans cette salle-là et c'était censé être vraiment un one-shot mais… C'est un one-shot mais plus… One-shot plus plus. Ok, troublant. Et alors maintenant, on va parler du dernier film que tu as aimé. J'ai adoré. Adoré. Ce qui est rare, parce que tu es très dur. Je ne suis pas très dur mais c'est vrai que j'ai une petite déformation aussi au bout d'un moment. Tu vois un peu… Je ne sais pas comment dire. Là, c'est ce film qui s'appelle Les Passagers de la nuit de Michael Herz. Ça se passe dans les années 80, par exemple, tu vois. Et ça, tu as vite fait sur les années 80 de voir des gens avec trop une panoplie années 80, des trucs un peu too much comme si partout dans les chambres il n'y avait eu que des posters Cricks. Évidemment, il y avait ça mais il y avait aussi des choses qui ne sont finalement pas si loin d'aujourd'hui. Et ça, le film est très juste à la fois dans cet aspect-là mais surtout dans les relations qu'il y a dans ce film. c'est un cinéaste Michael Herz qui est étonnant parce qu'il ne fait pas grand-chose pour que… Enfin, il n'y a pas de grosses ficelles pour te tirer des émotions mais en fait, tu te retrouves à pleurer plusieurs fois pendant le film sans trop comprendre pourquoi. Et tu vois, j'avais fait un post après avoir vu le film en disant ça. Il y a eu plein de commentaires « Ah, c'est drôle parce que moi aussi j'ai pleuré, je n'ai pas compris pourquoi. » Et ça, c'est un talent de provoquer ça. C'est-à-dire que tu mets les gens dans un état un peu à fleur de peau et après, la moindre pichenette à un moment donné du film te submerge. J'ai dit « Mais pourquoi ça me fait pleurer ? » Alors que c'est juste un père qui a dit à sa fille à propos de son petit-fils, il a de qui tenir parce qu'à un moment donné, Charles Gainsbourg, elle parle de son fils et elle lui dit qu'il est très secret. Et je ne sais plus, son père lui dit, le mec qui joue le père Charles Gainsbourg lui répond ça. Je lui dis « En même temps, il a de qui tenir. » C'est très bête mais la façon dont c'est venu, dont ça arrive, c'est un très beau film. Et son précédent film aussi, « Amanda ». « Amanda », oui. Alors qu'il y avait plus de raisons de pleurer parce qu'il y avait... Mais néanmoins, tu ne pleurais pas sur ces trucs-là. Il ne jouait pas sur cette corde-là, il jouait sur un truc très... Et il y avait juste une phrase à un moment où dans un match de tennis, il regardait un match de tennis et le gamin a été persuadé que le joueur qui préférait allait perdre à Wimbledon et il lui dit une phrase. C'est drôle, ça. J'adore que les gens qui travaillent de cette manière. C'est comme s'il t'entortille tout du long d'un film, tout du long d'un spectacle et puis à un moment donné, il n'y a plus qu'une micro-fléchette à lancer. Ça marche. Lui, en plus, j'aime bien parce que c'est un cinéaste. D'ailleurs, je l'ai rencontré récemment, il me disait ça que la première fois qu'il a eu un truc à Cannes et limite, il s'est fait un peu siffler parce que les gens trouvaient ça trop proche de la vie normale, du quotidien et en fait, toujours la même idée, c'est que ce qui fait que les gens s'installent dans la durée, c'est pas le fait qu'ils ont du talent ou qu'ils font des films qui parlent de ça plutôt que de ça, c'est le fait d'avoir une sorte de constance dans ce que tu dis, dans ce que tu développes et en même temps, à chaque fois, de l'alimenter différemment, de travailler avec des interlocuteurs pour la chanson, des orchestrateurs ou des équipes qui sont autrement et d'évoluer un peu. À l'œil nu, si tu compares d'un projet à l'autre, ça n'a pas tant évolué que ça mais à l'heure du dé, si tu compares le dernier avec le premier, il y a un delta qui est grand et en même temps, moi j'aime bien les gens qui sont assez permanents et où tu les reconnais où tu te dis, ça c'est quand même bien lui et ça c'est... Voilà, c'est un sidéaste qui fait comme ça. Ouais, alors on peut peut-être regarder la bande-annonce. Mais oui ! Voilà, bande-annonce ! Mes passages de la nuit m'est tout chers. Nous sommes le dîmé. C'est Vanda Dorval qui vous accompagne cette nuit encore jusqu'à 4h du matin. Et donc vous êtes une inconditionnelle de l'émission ? Oui. Et pourquoi reprendre le travail maintenant alors ? Je me suis séparée de mon mari. Enfin, il est parti. Tu comprends. Comment tu vas faire ? T'as jamais travaillé. Merci. T'es désolée, c'est pas ce que je voulais dire. Tu as pris sur le droit. Ce soir, nous avons une nouvelle visiteuse. Quel est votre prénom ? Taloula. Vous avez quel âge ? 18 ans. Et vous vivez où depuis que vous êtes à Paris ? Des chambres d'hôtel ou des squats ? Tu peux pas rester là comme ça. Tu vas venir à la maison. Mais c'est qui cette fille ? Tu comptes adopter tous les chers aérons du quartier ? Elle me touche, moi cette gamine. Et si tu n'existais pas ? Tu ressembles à un petit oiseau que tu n'as jamais vu. Je vois pas du tout comment ma mère peut connaître ce genre de nana. En tout cas, j'ai bien vu qu'elle te plaisait, toi. Non, pour toi, quoi ? C'est pas une vie pour toi, Mathias. Au bonheur d'être avec vous ce soir. Vous avoir avec moi. Souvent, je repense à ces moments qu'on a passés ensemble. C'est comme des cadeaux. Il y aura ce que nous avons été pour les autres. Simplement, nous étions là. Il y avait quelque chose de chaud, d'éternel. Et nous n'étions jamais les mêmes. Ces inconnus magnifiques. Des fragments de nous, ces passagers de la nuit. Et si tu n'existais pas ? Dis-moi pourquoi j'existerais ? Je le dis souvent dans la vie. Ça me fait souvent penser à une chanson de l'herbe. Donc là, t'es là, je le dis quand même. Mais ce film me fait penser à une phrase où tu dis « Nous sommes la vie à cet instant ». Il y a ce truc. Quelle culture. N'est-ce pas ? J'ai toujours de quoi citer une phrase de Vincent. Mais il y a ce truc où très la vie. Et du coup, il n'y a pas de pitch dans ce film. Il n'y a pas un truc où tu te dis « Alors là, c'est une histoire incroyable. » Oui, il y a un pitch, mais il n'y a pas effectivement la bascule énorme. Et c'est vrai que... Moi, souvent, j'ai ce truc-là avec les hôpitaux dans les films. Je trouve que souvent, ça se voit. Le film commence à ronronner. Donc, il y a un des personnages qui est hospitalisé. Parce que là, ça crée un truc. Pour moi, c'est vraiment typiquement le film sans hôpital. C'est vraiment le truc qui justement, il fait confiance à l'énergie de la vie. Ce qui est un énorme pari. Et puis après, encore une fois, il faut aussi que ce soit très juste. C'est-à-dire qu'il y a une scène où Charles Gainsbourg offre un objet à chacun de ses enfants. Elle va quitter l'appartement dans lequel elle est. Je ne sais pas. La façon dont elle donne, elle donne une sorte de journal de bord qu'elle a tenu à un moment donné à son fils. Et puis une petite statue que son mari lui avait offerte quand elle attendait sa fille. Elle l'offre à sa fille. C'est une statue un peu de fertilité, de fécondité qui était pour lui porter chance pendant sa grossesse. Et là, je ne sais pas. La manière dont, dont même la fille pleure, moi, il y a des larmes des fois. Tu vois, dans la vie d'Adèle, par exemple, ce n'est pas possible. La mort et tout. Tout meute. Vraiment, je trouve ça pénible. Et là, c'est le contraire. Je trouve ça vrai. C'est juste. C'est pas fait pour qu'on dise quelle performance. C'est fait pour être aligné. Mais c'est dingue parce que j'ai l'impression qu'on s'éloigne un peu de ça, qu'on demande beaucoup à la fiction et à tout ça d'être autre chose que ça. Et qu'en fait, non, on a besoin de voir que c'est aussi des trucs... Ouais, après, c'est un domaine vraiment casse-gueule parce que tout ce que tu fais de cette nature-là, déjà, est toujours... engage la réflexion de la part des gens. moi aussi, je peux le faire. Oui, ça. Et donc, ça, c'est sûr que dès que tu fais un truc sans effet qui colle à la vie et qui a l'air simple comme ça, ça génère cette idée-là. Parce que même si les gens souvent disent qu'ils aiment la... Enfin, je sais pas, les gens ont quand même mine de rien une sorte d'attente du truc phénoménal, extraordinaire, du super-héros ou, à défaut du super-héros, de la super-production. Ils sont... Par exemple, en France, il y a un énorme rapport d'attraction et de répulsion par rapport à l'argent. Donc, un truc dont on sait que ça coûte très cher, qui gâche des frais énormes, tout le monde va être un peu choqué de ça, mais en même temps, un peu fasciné aussi par ça. Et tu tires très peu de privilèges de faire des choses avec une économie faible, en fait, je sais pas si ça... Ouais. Ça n'impressionne pas les gens, cette idée. Ils se disent pas, ouais, à la vache, ils se sont bien débrouillés avec un truc simple, ils ont réussi. Non, ils se disent souvent, bon, il n'y a pas eu de budget, mais c'est quand même pas mal. Tu vois, il y a une petite condescendance là-dessus, donc les gens qui arrivent à faire vivre ça de cette manière-là, c'est une performance parce que c'est sûr que quand tu fais des choses qui collent à la vie, t'as très vite fait de faire des trucs qui aussi potentiellement n'ont pas beaucoup d'intérêt. Il faut vraiment avoir un style. Ouais, il faut trouver. Ouais, il a carrément ça. Il y en a un autre qui a un style, c'est le film que t'as vu mille fois, et alors qu'il y a un film que tu regardes avant un événement important, et là par exemple, visiblement, avant l'Européen, l'après-midi avant l'Européen, t'aimais bien le regarder pour t'endormir devant. Il faut ça, quand t'es sur des séries où tu joues pendant un mois, évidemment tu pioches un peu sur scène et puis surtout après, tu vois bien comment c'est, à chaque fois mes concerts, il y a toujours du monde après, ça dure deux heures où tu tchates avec les gens et c'est une autre soirée qui s'engage aussi et voilà. Donc bon, tu rentres chez toi et il est deux heures mais tu t'endors pas tout de suite parce que t'as pris plein d'impacts d'émotions et tout ça donc tu te fais des tartines de chèvres et tu regardes Bad Sport et donc à trois heures tu t'endors et puis après pour plus que tes enfants aient l'école et qu'ils se réveillent à 7h30, souvent tu te dis bon, ce serait bien de redormir un tout petit peu à un moment donné vu qu'il y a un reconcert ce soir et donc c'est vrai que c'est pas pour ça que j'ai mis ce film-là parce que j'ai toujours mis le dernier métro de Truffaut oui parce que c'est le dernier métro de Truffaut ça on n'a pas dit parce que c'est vraiment pour moi le film qui montre la relation qu'il y a entre la vie pas sur scène et la vie sur scène c'est-à-dire le film évidemment c'est beaucoup des allers-retours entre ces deux choses parce qu'il y a la cave le metteur en scène qui est dans sa cave il y a la préparation il y a la répétition et puis il y a le moment du spectacle et ce truc aussi qui est très pour moi très symbolique du film aussi le moment où Catherine Deneuve au moment de la première de la pièce de théâtre est avec son mari qui est donc qui a mis en scène à distance en étant dans la cave qui est censé avoir fui Paris parce qu'il est juif et il lui dit je sais pas comment tu fais pour être aussi détendu alors que tu vas jouer elle dit c'est bon t'inquiète pas et en fait elle fait semblant d'aller super bien puis elle monte l'escalier puis elle va vomir dans un coin et ce truc-là de donner le change comme ça de manière très j'avais un grand-père qui était très comme ça qui était un peu pour l'idée tout ce que tu des trucs où t'es pas bien et tout tu gardes ça pour toi ça a rien d'étaler ça il y a une forme de politesse aussi de ne pas embêter les gens avec ses états d'âme de ne pas dire ah j'en peux plus tu vois quand tu fais des spectacles t'es obligé aussi même vis-à-vis des équipes techniques de donner tout le temps l'impression pas forcément de ne pas avoir le track mais au moins de savoir où tu vas sauf que la plupart du temps avant la première t'as des intuitions tu te dis tiens je pense ça devrait bien marcher mais t'as plein de réponses le premier soir et des trucs dont tu pensais que ça allait cartonner font un bide d'autres trucs sur lesquels tu mises et moi passent bien et tu réajustes après à partir de ça mais c'est sûr que le premier soir d'un spectacle c'est c'est vraiment un saut dans le vide à ce niveau-là tu y vas on verra bien et Le Dernier Métro c'est vraiment un film les gens qui sont très fans de Truffaut souvent le trouvent que c'est un film un peu bourgeois que c'est le moment où il fait du cinéma un peu voilà un peu comme ça un peu installé mais moi j'adore vraiment ce film et j'aime tout j'adore Jean Poiré dedans le personnage de Poiré il est fou j'ai demandé pourquoi ce Truffaut-là mais ça j'ai compris un peu que c'était pour ces moments-là mais est-ce que c'est un de tes Truffaut préférés à toi ? j'adore plus que la série des douanelles c'est autre chose les douanelles c'est plus tu vois douanelles quand j'en ai un à regarder je mets toujours bon lequel je mets quoi tu vois surtout entre baiser volé et domicile conjugal c'est bizarre c'est un peu à psychanaliser parce que baiser volé c'est vers le couple qui va se marier et puis domicile conjugal ça se déconstruit un peu mais pour des périodes ouais Dernier Métro la musique de Delorue plein de moments que j'adore j'ai rien à redire c'est bon c'est validé et alors la chanson qui t'accompagne qui t'accompagne depuis toujours alors tu m'en as cité deux il y en a une qui s'appelle Paris ailleurs qui est une chanson de ton père mais du coup on n'a pas trouvé de traces ah non c'est normal mon père c'est vraiment une génération mon père était prof se rencontrait à la fac de Nanterre à la fin des années 60 début 70 c'est une génération très comme ça qui a été prof tout en faisant des activités avec les élèves ma mère leur donnait des cours de dessin à la maison mon père faisait le club guitare le club foot il faisait des clubs théâtre enfin il y avait vraiment un truc il y avait toujours des élèves à eux d'ailleurs à la maison ce qu'ils ne pourraient pas se faire aujourd'hui c'est un peu bizarre les élèves et c'était hyper c'était génial à cette époque parce que du coup ils s'étaient adorés par moi j'ai vu toujours quand j'étais enfant des collégiens qui étaient plus âgés que moi me dire ta mère c'est la prof qu'on adore ça va être génial que ce soit de l'avoir comme maman et tout donc je trouvais ça super j'étais hyper fier d'eux et mon père faisait de la guitare il jouait surtout des chansons des autres mais il a fait aussi des chansons il écrivait aussi des chansons à lui et une fois par an il faisait un spectacle tu vois dans le village où on était ou à Bernay où il était prof et bon après c'était beaucoup de stress il n'était pas à lui alors lui il n'aimait pas être sur scène particulièrement mais c'était bien cette chanson notamment Paris Ailleurs c'est une chanson qui me fait un effet parce que ça parle de la rencontre de mes parents et beaucoup du quartier ma mère habitait Remarque Adé au dessus du square Carpo donc il parle du manteau de ma mère Pont-Colin-Cours le bleu du soir à Saint-Lazare des images d'ailleurs qui ne sont pas si loin de trucs que je pourrais écrire en chanson et Agui moquait le bleu du soir un truc comme ça je ne sais plus voilà Agui moquait le bleu du soir et en fait quand j'étais enfant on était donc ils ont été nommés profs en Normandie dans un petit village mais ils avaient ce vécu là de leur début dans Paris ils en parlaient souvent donc il y avait souvent des noms de rue de Paris moi ça me fascinait beaucoup on allait des fois chez cette grand-mère la mère de ma mère qui habitait donc au dessus du square Carpo Remarque Adé mais c'était et je me disais on y allait le dimanche je me disais un jour je dormirais dans cette ville je me réveillerais aussi je connais des fois on partait on repartait le dimanche en fin d'après-midi donc quand c'était les beaux jours puis en hiver il faisait nuit tu repasses par les tunnels avec toutes les petites lumières oranges sur le côté et je me disais un matin je me réveillerais ce sera lundi et je serai dans cette ville et cette chanson elle symbolise bien ça pour moi j'espère qu'on pourra l'entendre un jour mais oui ce serait chouette moi j'ai déjà essayé de la reprendre mais je pleure je peux pas la chanter sans pleurer en fait ça me fait un effet trop fort non c'était pas c'était pas pour refuser de la chanter non 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 je me mets en concert une fois ou deux je me suis dit ah il y a mes parents qui viennent à tel truc ce serait sympa de la chanter pour eux et tout mais je sais que je suis vite je suis jamais ému par mes trucs à moi sur scène mais par contre les fois où je dédie un spectacle ça m'est arrivé à mon grand-père quand il était à la fin de sa vie ou là même à l'européen une fois j'ai dédié une des soirées à Virginie parce que c'était c'est un truc d'accompagner quelqu'un qui fait des spectacles et tout il faut être dans cette dynamique là il faut à la fois faire que tout soit détendu autour que tout soit léger et en même temps c'est pas léger parce que pendant un temps donné on parle quand même beaucoup de ça tu vois ça devient un peu le sujet numéro un et donc voilà rien que de dire ça je voulais dédié à la soirée à Virginie derrière toute la première moitié de Vivarda était une catastrophe c'est chouette quand même après c'est c'est bien aussi c'est sûr qu'il y ait des moments comme ça mais du coup j'essaye de pas trop les enfin je me connais quoi voilà on parait ailleurs trop compliqué on demandera à ton père qu'il la chante c'est ça ne fais pas ça malheureux parce que lui il accepte très facilement et tu peux faire attention maintenant que je le sais et alors et l'autre chanson du coup dont tu m'as parlé comme étant une chanson qui t'accompagne de vue toujours c'est une chanson qui est à la croisée de tes deux idoles artistiques c'est ça Alain Souchon et François Trifon qui sont vraiment un peu les deux papas quoi en cinéma et en chanson enfin tonton tonton Alain mais mais c'est sûr que ce qui est pour moi assez flou c'est que cette chanson mon père adorait cet album de Souchon sur lequel elle est qui s'appelle Tonton 30 ans c'est un disque qui doit dater de 78 donc moi j'ai 2-3 ans quand ça sort mes parents l'écoutaient donc et j'adorais abstraitement sans comprendre du tout pourquoi la moindre fuite cette chanson elle me faisait un effet je pense les violons à la fin le petit gimmick du début aussi il y a un truc qui me va me plaire et puis j'adorais ce truc de je comprenais pas mais la blasse sur le carrelage la porcelaine ça me caresse photographier enfin le début ça me faisait un effet très fort et d'ailleurs dans le domaine amoureux c'est très valable aussi pour Woolsey c'est des chansons que j'ai souvent écoutées et Laurent et Alain quand j'avais 10-15 ans pour être encore plus amoureux j'étais amoureux et puis du coup je me dis si j'écoute ça ça marche très bien avec Woolsey parce que t'écoutes Libe ou Paradoxal System et du coup ça multiplie tout par deux mais ce qui était fou c'est que j'aimais ça instinctivement sans savoir trop quitter Souchon ni encore moins Truffaut et après avec la vie ils se rendent compte que ce truc cette chanson qui me faisait de l'effet petit en fait réunissait ces deux gars-là c'est sûr que c'était fort donc j'ai souvent fait raconter à Alain ça raconte avec Truffaut il a fait notamment un dîner chez Truffaut une fois où Dorothée était invitée aussi parce qu'elle jouait dans la suite et donc ils ont dîné chez Truffaut apparemment il y avait une bonne qui apportait des plats c'est un peu un peu protocolaire pas très funky mais voilà c'est marrant comme idée Truffaut qui n'aimait pas l'idée de lire rondelle dans la chanson ah oui ni celle de manger en général c'était quelqu'un qui trouvait que c'était une perte de temps les repas oui il trouvait que ça faisait trop penser à Disney la métaphore être humain animal moi et alors comme je ne suis pas trop trop mauvais non plus en tonton Alain ah bah voilà je me débrouille en tonton Alain ok tu me vois venir ouais tu me vois venir on va faire la prod tu as préparé un petit blind test je ne sais pas que c'est pas toi qui l'apprend non bah j'aurais pu prendre un peu d'avance mais quoi on a parlé de triche on aurait pu parler de on va nous accessoiriser ah oui absolument on va nous apporter des écouteurs des écouteurs pour entendre déjà mais pas de deux heures ok on n'entend pas allo marron bobo non mais voilà mais je savais déjà que ça c'est pour ça qu'il faut bien respecter mais ça c'est de la blague c'est de la blague si en plus c'est Robert Harrison là à la vache j'ai essayé de dire un truc j'ai essayé de dire un truc nul pour le Berbner quiz ouais Ouais, c'est ex écho. Bon, t'avais commencé avant moi, mais... La vie ne voit rien. C'est vrai qu'il faut entendre les bons moments. Après, il y en a, des fois, dans les derniers dix, quand je serai carreau... Vous êtes compétitif, en fait. Non, que ça, quoi ! Ah, les cheveux en avant, non, elles s'appellent pas ? J'ai pas le titre. Je la connais parce que j'ai fait le piano. Ah, ok. Voilà. Et elle triche. La classe ! Je vais dire n'importe quoi pour pouvoir gagner un truc. J'ai dix ans ! Si tu veux, je fais une... Je dis pas, je dis rien. Je la mime, je mime le titre. Tant, 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 tant... Ah, faut que je le dise pas. Tant, tant... J'ai dix ans ? Non, non, non... Ah, non, non ! Jamais content ! Jamais content, mais bien sûr ! Je la connais par cœur ! Attention, la compétition, c'est comme des choses... Ils disent ça en regardant les jeux télé, ils disent en fait, ouais, quand on regarde chez soi, c'est pas facile. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et là... C'est une version... Live ? Que ce soit par terre. Tu verras bien pour vous mettre en fatigue. Absolument. Sur l'Olympia 83. Oh... Là où il reprend help à la fin. Ouais. Avec l'échelle. Ouais. Caracaline. Ouais. Ok ! C'est plus la peur de gagner, là, c'est... Là, là, franchement, je m'incline. Ah, mais non, mais là... Je suis obligé de m'incliner. C'est mon métier en même temps. Oui, oui, oui. Moi, je pensais être spécialiste de Souchon, bah, visiblement, encore une déception. Pourquoi encore ? Encore un métier que je ne ferais pas. Bah, Vincent, je te remercie infiniment d'être venu là. Bon, Nico, avec plaisir, c'était chouette. Comme dirait tonton Alain, si t'avais pas été là, ça aurait été très, très différent. Ce serait... Non, attends, attends. Tu peux pas dire ça. Parce que si vous n'étiez pas là, pour nous, ce serait très différent. Ah, mon Dieu. Trop bien. C'est vrai qu'il dit ça. Il a raison, en fait. Au départ, je me suis dit, quand j'ai entendu ça, il me dit, oui, bon... Et en fait, plus ça va, plus je me dis, ouais, c'est une bonne idée, quoi. Voilà. Toi, tu dis plutôt, merci pour la bonne soirée. Merci pour la belle soirée. Ouais, c'est un peu un héritage de faire saine ça. Faire saine et bien ça. Il dit, merci pour la belle soirée. Et ouais, merci pour la bonne soirée. Bah, oui, c'est sûr. Parce que c'est quand même un truc, les gens, ils ont toujours l'impression que... Bah, pas que t'es sur pilote automatique, mais que bon, ça se ressemble d'un soir sur l'autre. Ils sont toujours un peu étonnés quand tu dis, bah non, chaque soir, c'est différent. C'est pas le jour et la nuit, c'est juste que t'arrives, c'est pas la même énergie de salle à cause de toi, de l'état dans lequel t'es, le public, la température, le truc. Et c'est ça qui fait que c'est super aussi parce que, évidemment, sinon, peut-être ce serait... Ouais, ce serait un peu laissant, mais c'est très étonnant ce truc-là. Parce que, en plus, tu compares toujours ton spectacle à celui que t'as fait la fois d'avant. Ouais. T'as des sortes de points de repère et donc, une chanson que t'as bien réussi la veille, bah là, t'as vraiment l'impression que tu l'as pas bien faite et inversement. Et on a un peu une mémoire de poisson rouge, en fait, le spécacle efface le précédent. Mais c'est jamais pareil. Donc, merci pour la soirée. C'est le minimum à dire. C'est moi qui te remercie. Et pour te remercier, alors je voulais... Je réfléchissais à un conseil cadeau que je cherchais et je me suis dit, tiens, je vais chercher dans les chansons histoire de mettre un défi encore plus grand. Toi qui es le spécialiste de la chanson, alors tu vas me dire peut-être que tu connais c'est une chanteuse qui s'appelle Camille Ardouin. Non. Ah, yes ! Et elle a écrit une chanson qui s'appelle Si Demain. Ok. Et qui est une chanson où elle demande à un homme de ne l'aimer que pour une nuit. Ok. Parce qu'elle dit comme ça au moins, les promesses ne deviendront pas des mensonges. D'accord. Voilà. Tu écouteras cette chanson. Mais carrément. Et tu me diras ce que t'en penses, mais moi c'est une des plus belles chansons que je connaisse. Ok. Chanson récente ? Ouais, chanson récente. Trop bien. Yes. Bon, j'ai quand même gagné ça. Donc je remercie encore une fois Vincent. Et je vous remercie vous. Et je vous dis à très bientôt. Et je fais un coeur sur vous comme ça. Avec les doigts. Ouais, t'as vu ? On en fait un hug. Ah ouais, trop bien. Merci Nico. Merci.